Ah bah alors Ousmane, on va plus rigoler, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors comme ça on est nul, alors comme ça quand c'est pas le Barça en face, on ne met plus un pied devant l'autre, qu'est-ce qu'il se passe Ousmane ? Dis-nous qu'est-ce qu'il se passe ? Alors ouais les gars je vous avais dit que si le PSG allait pas réussir à se qualifier contre Dortmund ça allait être une honte Et je vous le dis aujourd'hui je confirme, je persiste et je signe, vous pouvez me dire ce que vous voulez mais c'est honteux C'est honteux que le PSG allait pas réussir à se qualifier contre Dortmund Que le PSG allait réussir à se qualifier dans cette finale alors qu'il y avait un chemin et un boulevard qui étaient tracés jusqu'en finale C'est une honte totale les gars, et encore plus de cette manière là, encore plus de cette manière là Alors ok, Dortmund s'est bien battu, il n'y a pas de problème là-dessus, respect à Dortmund parce qu'il mérite entièrement leur qualification Les mecs ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont joué avec leurs armes Mais je suis désolé les gars mais quand je vois qu'aujourd'hui le PSG a pas réussi à battre cette équipe de Dortmund Avec l'effectif qu'il y a au PSG, avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, avec le budget qu'il y a dans cette équipe Avec certains joueurs qui sont soi-disant les meilleurs joueurs du monde, on va y revenir là-dessus Moi je suis désolé mais non mais c'est très grave, non seulement ne pas réussir à se qualifier c'est une chose Mais ne pas réussir à marquer, que ce soit à l'aller ou au retour, je suis désolé mais c'est vraiment très grave Vous pouvez défendre autant que vous voulez ce PSG les gars, vous pouvez les défendre autant que vous voulez Mais aujourd'hui, faire tout ça pour ça, éliminer le Barça, faire une remontabilité contre le Barça Te faire un match, il n'y a rien à dire contre le Barça qui était assez impressionnant surtout au match retour Tout ça pour au final te faire taper par Dortmund en demi-finale Alors que t'es censé être supérieur, t'es censé avoir des joueurs qui sont largement supérieurs T'es un entraîneur qui est expérimenté, en plus de ça t'as joué ce match retour à domicile T'avais tout, t'avais tout qui était réuni, t'avais une ambiance exceptionnelle sur ce match là Avec un public qui te poussait pour aller chercher cette qualification Et malgré ça t'as pas été aller chercher, je vous le dis c'est très grave Après vous pouvez me dire, autant que vous voulez, ouais mais on a eu beaucoup d'occasion On a eu beaucoup de potos et tout ça, les gars au bout d'un moment on a tous vu le match On a tous vu que le PSG a commencé à jouer sur la dernière demi-heure, sur les dernières 20 minutes C'est là où on a commencé vraiment à avoir un PSG qui était plus entreprenant Mais sur quasiment tout le match les gars, sur quasiment toute la première mi-temps T'avais un PSG avec une possession qui était clairement stérile Les passes qui se faisaient le plus dans cette équipe c'était entre Marquinhos et Béraldo C'était Béraldo-Marquinhos, Marquinhos-Béraldo C'était ça quasiment sur tout le match Il a fallu attendre justement Que cette équipe parisienne, voire que l'élimination elle a commencé à s'approcher Pour voir une équipe plus entreprenante Mais en dehors de ça, c'était pas le cas du tout Donc que tu commences à jouer dans la dernière demi-heure, dans les dernières 20 minutes C'est encore plus ridicule Parce que ça montre clairement que t'étais capable de le faire Mais c'est juste que t'as pas pris ce match au sérieux C'est juste que tu t'es vu trop beau Tu t'es déjà vu en finale, tout simplement Quand on a vu certaines choses Avant ce match retour, moi je suis désolé mais c'est une dinguerie Quand ça parlait déjà de la célébration Quand ça parlait déjà de la qualification Enfin, comme si t'étais déjà qualifié en finale Quand tu vois clairement en conférence de presse Que Louis-Henriquet te dit, on va se qualifier C'est pas qu'il te dit, on va tout faire pour se qualifier On croit, on sait qu'on peut se qualifier C'est qu'il te dit, on va se qualifier Ça montre clairement que voilà Il y a un excès de ragance Ou plutôt ça montre qu'il y a un excès de confiance en soi Après ça c'est bien, il n'y a pas de problème Mais juste derrière, il faut assumer Et là ça n'a pas été le cas du tout Ça n'a pas été le cas du tout Parce que ok, c'est bien beau d'avoir une communication ultra positive Mais juste derrière, voilà sur le terrain Il faut montrer que t'es à l'auteur de cette communication là Tout simplement Et là ça n'a pas été le cas du tout Je vous dis, aujourd'hui les parisiens Ils sont passés complètement à côté de leur match Parce que autant, je vous dis Moi personnellement, je me réjouis totalement les gars Ah franchement, le fait de ne pas voir une finale Real-PSG C'est déjà une très bonne chose Le fait de ne pas voir le PSG, de ne pas voir Dembélé en finale Je vous dis personnellement, moi je suis au max les gars Je ne demande pas mieux Mais, pour être honnête Je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à ça Hier en étant en live Je vous ai dit mon pronostic Je voyais une victoire 2-1 dans le temps réglementaire Et peut-être un 3-1 dans les prolongations Je voyais clairement les deux équipes marquées Et j'étais même sûr et certain que le PSG allait marquer dans ce match là Une défaite 1-0 contre Dortmund Le fait que le PSG ne soit pas capable de marquer dans cette rencontre là Le fait que le PSG ne soit pas capable de marquer dans cette double confrontation Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est une dinguerie les gars C'est une dinguerie Quand on voit, quand on voit rien que dans ce match là Le nombre de déchets qu'il y avait dans le jeu des parisiens Quand on voit le nombre de centres qui ont été ratés Le nombre de centres qui ont été ratés dans ce match C'est incroyable C'est même pas le nombre de centres qui ont été ratés La question c'est le nombre de centres qui ont été réussis Parce que tu n'as pratiquement aucun centre Écoutez-moi bien les gars Ce que je vous dis c'est réel Tu n'as pratiquement aucun centre côté parisien Qui ont été réussis en dehors d'un coup de pied arrêté Si ce n'était pas sur un corner Si ce n'était pas sur un coup franc excentré Tu avais je pense 3 centres sur le match qui ont été réussis Dembélé En dehors de ses corners Il ne t'a réussi aucun centre Mbappé pareil Ses centres étaient exécrables Hakimi pareil au niveau des centres C'était très compliqué aussi Il n'en réussit qu'un seul Et il t'en rate 11 Donc c'est vrai que même lui C'était compliqué Vraiment c'est pour vous dire les gars Tellement que c'était mauvais en termes de centres Dortmund Depuis le début du match Je pense qu'ils ont su le prévoir Ils ont su l'anticiper Ils l'ont très bien fait d'ailleurs Mais ils ont clairement laissé les centres Ils ont clairement laissé justement les parisiens centrés Ils ont resserré l'axe Ils ont essayé d'être le plus dense possible Le plus resserré possible Et ils ont dit aux parisiens aller centrer Centrer de toute façon On sait bien que vous n'allez pas nous inquiéter comme ça On sait très bien que vous n'allez pas nous faire mal du tout comme ça Et c'est ce qui s'est passé les gars C'est ce qui s'est passé C'est exactement ce qui s'est passé Je vous dis les gars Mbappé il n'a réussi aucun Dembélé à part sur les corners Il n'a réussi aucun non plus Mendes C'était compliqué aussi à ce niveau là Hakimi encore plus D'ailleurs Hakimi C'est vrai qu'offensivement C'était assez mitigé son match Faut le dire Mais les gars Moi je vous dis tout de suite Je vous vois déjà venir Tous ceux qui vont venir tomber sur Hakimi Je vous le dis Allez tous vous faire foutre Allez tous vous faire foutre Ceux qui vont tomber sur Hakimi Par rapport à ce match là Allez vous faire foutre Je vais vous dire pourquoi les gars Parce qu'en soi C'est vrai qu'offensivement Son match était un petit peu compliqué C'est vrai qu'au niveau des centres C'était assez compliqué Un petit peu comme pour l'ensemble de l'équipe Même si malgré ça Peut-être que l'une des plus grosses occasions du match Elle te vient de Hakimi Encore une fois dans ce match là Comme sur le match allé Le match allé c'était C'était sur sa passe Pour Dembélé Là c'est sur sa passe Pour Mbappé Mbappé qui fait un gros raté Mais bon Au delà de ça Je suis tout à fait conscient Pour dire que Hakimi offensivement C'était compliqué Il n'y a pas de problème Mais de 1 Défensivement Hakimi Il a tenu la route Vraiment sur ce match là Contrairement au match allé Sur quasiment tout le match Il tient très bien la route Son duel face à ADMI Il était vraiment bon Il n'y a pas de problème Mais surtout les gars En plus de ça C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire C'est que Ok Hakimi n'était pas transcendant Offensivement aujourd'hui Mais ce n'est pas à lui De faire toutes les différences Ce n'est pas à lui De te mettre un doublé Sur ce match là les gars Quand tu as des Mbappé sur le terrain Quand tu as des Dembélé sur le terrain Quand tu as des Gonzalo Ramos sur le terrain Qui est dans une forme olympique En championnat Quand tu as une attaque A ce niveau là Pour moi ce n'est pas à Hakimi De faire toutes les différences Je suis désolé les gars Au bout d'un moment Il faut être honnête Quand tu vois d'abord Le match exécrable Dembappé De Dembélé Et tout ça D'abord critique ces joueurs là Après tu reviendras sur le match offensif De Hakimi Tout simplement Parce que déjà je vais vous dire Par rapport à Dembélé Moi ça ne me surprend même pas Ceux qui vont me dire Ouais non Dembélé J'ai pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui Je le reconnais pas Les gars vous inquiétez pas Dembélé il est comme ça les gars Dembélé je vous ai dit Je vous le redis Je vous le redirai Dembélé C'est le Dembélé du Barça Ça c'est le Dembélé du Barça Le Dembélé Qui te lâche dans les moments Où tu as le plus besoin de lui Quand je vous dis depuis le début de la saison Ceux qui me disaient Ouais non mais Dembélé C'est vrai que contre Clermont Contre Toulouse Contre Strasbourg C'est vrai qu'il t'a fait des bons matchs Dans le contenu Même s'il marque pas Les gars arrêtez s'il vous plaît Arrêtez ce joueur est claqué Je vous le dis Ce joueur est claqué Ce joueur dans les grands matchs Il répond pas présent Contre le Barça Je sais pas ce qu'il avait Le mec il était transcendé Je sais pas si Chavi lui a volé son goûter Ou je sais pas pourquoi Mais en tout cas Il t'a fait le match de sa vie Y'a pas de problème là dessus Mais son réel niveau Il est là Son réel niveau C'est ce match contre Dortmund C'est ce match retour C'est ce match aller C'est là C'est là le Dembélé du Barça Et c'est ce Dembélé là Que vous allez voir Sur les prochaines années les gars Je vous le dis Comme ça vous savez Je vous le dis Dembélé faut pas s'attendre à ça C'est encore une fois Le joueur qui te perd le plus de ballons C'est le joueur qui rate Quasiment tous ses centres C'est le joueur qui rate Toutes ses frappes Sa meilleure action sur ce match là C'est d'avoir provoqué D'avoir provoqué un coup franc C'est sa meilleure action C'est sa seule action Que tu peux retenir C'est ça Il te provoque un coup franc C'est tout Le reste c'est à la poubelle C'est à la poubelle Et il y en a Ils vont retenir que cette action là De Dembélé On dit ouais mais il provoque un coup franc intéressant D'accord il provoque un coup franc intéressant D'accord il réussit un dribble à ce niveau là Mais les gars Arrêtez de croire que Dembélé C'est le genre de joueur qui fait la différence A chaque fois qu'il a le ballon les gars Parce que ça c'est une idée Qui est totalement fausse De Dembélé Je sais pas D'où les gens pensent que Dembélé Il fait des différences A chaque fois qu'il a le ballon Qu'il fait des différences Quasiment sur quasiment tout C'est terrible C'est totalement faux Le mec il réussit très peu de dribbles Sur un match Il faut le comprendre une fois pour toutes Il tente beaucoup Il tente beaucoup de dribbles Mais il en réussit très peu C'est encore une fois Comme sur le match allé C'est celui qui perd le plus de dribbles Qui rate le plus de dribbles en tout cas Arrêtez les gars avec Dembélé Arrêtez de forcer les gars Je vous le dis Je vous le dis les gars Comme ça vous savez Maintenant il y en a Qui vont commencer à ouvrir les yeux Sur ce joueur là Ça c'est une première chose Pour Mbappé pareil Mbappé franchement encore une fois C'est une dinguerie A quel point c'était mauvais C'était mauvais les gars Franchement C'est là où je vous le dis C'est une honte ce match C'est une honte Voir un Mbappé à ce niveau là Encore une fois Franchement c'est catastrophique Vous imaginez les gars ou pas Vous imaginez le niveau Qu'il t'a proposé Le mec il est à domicile Pour son dernier match Au Parc des Princes En Ligue des Champions De toute façon c'est quoi Qu'il arrive son dernier match Au Parc des Princes En Ligue des Champions De toute façon Même s'il se qualifie en finale Bref Malgré ça Il t'a rien proposé au final Mbappé Il t'a rien proposé Même Vous voyez même sur sa spéciale La fameuse spéciale Où il vient enrouler Même ça il a pas été capable de le faire Alors tu le fais Contre la Réalité Sociedad C'est très bien Mais là contre Dortmund Quand t'as une défense Qui est un petit peu plus Un peu plus expérimentée Une défense qui est un petit peu plus solide Là c'est sûr que c'est compliqué Et là quand tu vois Même sur une situation Où le mec il veut essayer d'enrouler Il a son pied qui vient accrocher Il vient accrocher la pelouse On dirait Il a marché sur une mode de terre C'est pas Je suis désolé C'est pas sérieux C'est pas sérieux Même dans son registre de prédiction Les gars il a été mauvais Il a été très mauvais Sur cette double confrontation Contre Dortmund Le mec a été exécrable Et il y en a encore Ils vont venir le défendre Il y en a encore Ils vont venir nous dire Ouais mais Ouais mais t'as pas vu Il a mis un poteau Mais les gars Au bout d'un moment Le poteau qui te met La question c'est pas Ouais bravo il a mis un poteau Mais c'est juste Pourquoi justement Il a mis un poteau Comment c'est possible Qu'il cadre pas sur une situation pareille Comment c'est possible Vous me parlez Des meilleurs joueurs du monde Il cadre pas sur une situation pareille En 2020 La délique des champions Contre une équipe de Dortmund Qui est plus qu'abordable Vous êtes sérieux les gars Arrêtez Arrêtez de me parler D'Mbappé comme meilleur joueur du monde Déjà pour commencer Ça commence à bien faire ça Arrêtez de l'associer au ballon d'or Ça aussi c'est une autre chose Et troisième chose les gars Il y a un dossier Qu'il va sérieusement falloir ouvrir Sur Mbappé les gars Parce que votre meilleur joueur du monde Soit disant Faut se poser vraiment la question De comment c'est possible Qu'en 6 ans avec le PSG Il te connait qu'une seule finale Et que la seule finale A laquelle il arrive à se qualifier C'est dans un contexte particulier Etc Même si on retire en rien On retire en rien Le mérite du PSG De se qualifier Sur cette finale là Il n'y a pas de problème Mais là moi je suis désolé Mais là Tu viens donner du grain à moudre A tous Les personnes anti-PSG Les Marseillais Et tout ça Qui ont remis en question Justement Cette finale de l'époque Il y en a beaucoup qui A l'époque En 2020 T'ont dit Ouais le PSG Si c'était pas dans le final 8 Il se serait jamais qualifié En finale Aujourd'hui moi je me pose Vraiment la question Est-ce qu'un jour On verra le PSG Se qualifier en finale Dans un contexte normal les gars Si là Tu t'es pas qualifié Les gars Si là Tu te qualifies pas Contre une équipe de Dortmund Qui est plus que prenable Faut arrêter au bout d'un moment On peut me dire ce qu'on veut Mais ouais bien sûr Que c'est une équipe Qui est plus que prenable Mais bien sûr que si Dortmund Te fait peur Si t'as pas réussi à éliminer Dortmund Si t'as pas réussi à marquer Contre Dortmund En face d'animation direct Mais tu mérites pas du tout Cette finale Mais jamais de la vie Tu la mérites cette finale Je vous le dis Même cette demi-finale Je vous le dis aujourd'hui Tu la mérites pas Vraiment tu la mérites pas Est-ce que le Barça L'aurait mérité plus Je sais pas Mais je sais que par exemple Pour moi On aurait pu avoir justement Une meilleure équipe que le PSG Pour affronter Dortmund Aujourd'hui Clairement les gars Je vous le dis Je vous le dis Parce que là Si t'as galéré contre Dortmund Dans la demi-finale Moi je me pose vraiment la question Ça aurait été quoi Si t'avais eu le Real En face de toi Si t'avais eu le Bayern Si t'avais eu City Si t'avais eu Arsenal En face de toi Je me pose vraiment la question Les gars Je vous le dis Vous imaginez à quel point Dans ce match là Pour vous dire à quel point T'as été mauvais Ou en tout cas T'as été ridicule C'est que le but de Dortmund Aujourd'hui Il vient d'une passe en retrait Complètement ratée De Marquinhos Qui a renvoyé encore une air C'est ça le pire les gars C'est ça moi qui me rend fou En plus de ça Le pire Le pire C'est que Vous pouvez t'envoyer le live J'étais en live pendant le match J'avais clairement dit Au moment où Marquinhos Provoque ce corner là J'avais clairement dit Attention à ne pas se prendre Un but comme ça Parce que ça serait vraiment dommage Sur une situation pareille Sur une passe en retrait Totalement anodine Sur une passe ratée De Marquinhos Pour son gardien Avec le ballon Qui finit en corner De se prendre un but comme ça Et au final C'est ce qui s'est passé Mais ils l'ont fait en plus Ils l'ont fait Ils ont réussi à prendre Un but comme ça Et le pire C'est pas que La façon avec laquelle Tu te prends le corner C'est pas que ça Qui est ridicule C'est pas que ça Ce qui est ridicule surtout C'est le but Que tu te prends Encore une fois Mon frère le disait Pendant le match Mais s'il y a bien un joueur Sur lequel il faut faire Vraiment attention Quand tu joues contre Dortmund Sur les coups de pied arrêtés C'est bien Hummels Ça en tant que français Tu dois le savoir Ça c'est sûr et certain Ceux qui ont connu La communion de 2014 Le savent Le savent très bien Mais c'est même pas ça Comme je vous le dis Allez Que Hummels Se retrouve tout seul C'est une chose Mais le pire C'est que t'avais deux joueurs De Dortmund Qui étaient absolument Tout seuls De un poteau Ça c'est une première chose Deuxième chose T'avais quatre joueurs du PSG Sur cette situation Sur ce corner là Qui étaient libres Qui avaient aucun marquage Mais là moi Je me pose vraiment des questions Les gars Je me pose vraiment des questions Sur le réel niveau de cette équipe De un Et de deux surtout Je vous le dis encore une fois Et c'est là où Pour moi je vous dis Que c'est une honte De se faire éliminer comme ça Parce qu'après je sais Il y en a ils vont dire Ouais mais Dortmund ils ont joué à 11 derrière Dortmund ils ont joué à un jeu Très défensif et tout ça Mais les gars je vais vous dire une chose Le jeu de Dortmund Il était pas si défensif que ça Si on regarde la première mi-temps C'était assez ouvert Alors bien sûr Le PSG avait le ballon Mais c'était une domination De un Qui était stérile Mais surtout Qui était pas non plus transcendante En termes de position de balle C'était du 60-40 C'est au-dessus Encore une fois bien sûr C'est normal Le PSG est devenu Après le score Donc c'est tout à fait normal Mais à côté de ça Je vous le dis Il y a eu plusieurs longues séquences De possession Du côté de Dortmund les gars Faut aussi prendre ça en compte Dortmund plusieurs fois Surtout en première mi-temps Comme je vous le dis Plusieurs fois voilà Ils avaient le ballon Ils revenaient de derrière Même sur des sorties de but par exemple Le gagnant il préférait Rennoncer court Et voilà Ça consolait de derrière Je vous dis pas que c'était comme ça Pendant tout le match Mais en tout cas voilà T'as eu quand même la chance De voir cette équipe de Dortmund Proposer un jeu Un minimum offensif Sur cette première mi-temps T'as eu une équipe de Dortmund Qui en plus de ça Sur plusieurs situations Sur plusieurs séquences En première mi-temps Allait même presser un peu plus haut Allait même presser Dans le camp parisien Donc c'est là où je vous dis T'as aucune excuse Je suis désolé Tu peux me dire ce que tu veux Mais t'as aucune excuse Et quand bien même Tu viens de me parler De l'aspect défensif de Dortmund J'ai envie de te dire C'est surtout sur le match aller Qui va aller faire le taf Surtout Mais bref en tout cas Venez même plus me parler de Dembélé Pour ce qui est de Mbappé Je vous dis On y reviendra plus tard On va vous le dossier Dans les prochains jours Maintenant il n'y a plus qu'à espérer Une défaite du Real demain Moi c'est tout ce que j'attends En tout cas je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Je vous dis à demain d'ailleurs Pour suivre ce match du Real Contre le Bayern en live Je vous dis aussi à jeudi 23h Pour revenir justement Sur ce match du PSG Pour revenir sur le match du Real Que aura il de demain Donc à très vite Et surtout d'ici là Prenez soin de vous